Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Bric Actu au format un petit peu différent de l'habitude puisqu'aujourd'hui ça va être une vidéo au format vlog en me promenant et en profitant des derniers rayons du soleil et de cette vue, regardez ô combien paradisiaque de là-haut de sa voie avant de m'en retourner promptement dans mon berry natal voilà, donc on en profite, on est dehors, on se promène et avant de commencer cette vidéo Bric Actu, je tiens à rendre un petit hommage à Julien Chiez qui est dans l'actualité gaming jeux vidéo, un habitué de ces petits vlogs en promenade voilà un format que j'apprécie beaucoup, qui est très chill, qui est très agréable et format donc que je vais reprendre ponctuellement, très humblement pour cette dernière petite promenade en Haute-Savoie avec vous au menu de cette Bric Actu, on va parler de quoi ? et bien on va parler évidemment de Nouveauté Lego, du 1er juin, il y a pas mal de choses à dire quand même évidemment aussi, et putain je me dis c'est pas facile de parler autant en marchant on va évidemment parler de Barad-Dur qui sera annoncé très vraisemblablement la semaine prochaine avec le teasing qui vient de tomber on va parler de Gif Whisper Chase, de petits projets, de nouvelles fonctionnalités sur Youtube bref de tout un tas de choses, je vous en dis pas plus je reprends mon souffle et on y va, c'est parti Wow, mais quel programme cette Bric Actu ? alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et t'actives les notifications pour commencer cette vidéo, je vous propose de parler Seigneur des Anneaux une franchise qui vous plaît énormément à vous et à tous les fans comme d'habitude et bien Lego va encore nous régaler cette année avec une nouvelle très grosse boîte sous la franchise du Seigneur des Anneaux qui a été teasée aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux de Lego je veux bien sûr parler bien évidemment de Barad-Dur voilà une très grosse boîte qui devrait être révélée officiellement après le teasing je pense, semaine prochaine, milieu de semaine prochaine à mon sens un 7 qui va être énorme, de l'ordre de grandeur 80 cm de haut, quasi 1 mètre, c'est méga balèze environ le prix je dirais dans les 500 balles pour vous donner un peu un ordre de grandeur et ça devrait compter dans les 5000 pièces à la grosse pour monter cette tour de saut rond avec son oeil tout ça, tout ça, vous pourrez ainsi même surveiller vos voisins si vous avez envie, à l'aide de cette tour Lego que vous poserez sur vos étagères stratégiquement préparer le PEL et afin de vous aider, bien évidemment, il semblerait que Lego ait prévu un petit GIF's Whisper Chase pour accompagner la sortie de cette boîte et bien sûr, vous motiver à l'acheter Day One avec le petit cadeau exclusif qui sera présent que pendant les premiers jours de la commercialisation de la boîte voilà, stratégie marketing usuelle de Lego on les connaît, voilà, donc du coup, Barad-Dur préparez-vous, on en reparlera bien évidemment la semaine prochaine ensuite, je vous propose de parler des nouveautés du mois de juin et Dieu sait que la vague de juin va être balèze et on va parler plus notoirement, eh bien, de la gamme Harry Potter vous savez, je suis fan et le 1er juin va être l'occasion d'une sortie d'une grosse vague d'une très grosse vague puisqu'on a 7 boîtes qui sortent le 1er juin dans la gamme Harry Potter et il vous en faudra débourser la vague à telle, s'il vous plaît de 620 euros pour choper les 7 boîtes autant dire qu'il va falloir vendre la maison potéquer le chien la niche, les croquettes, tout ça va coûter une blinde mais bon, en tant que bon Potterhead et fan eh bien, je pense que je passerai à la gamelle eh bien, pour vous proposer ce contenu parce que, voilà, j'aime beaucoup et il y a pas mal de choses à dire il y a pas mal de choses à dire dans les 7 boîtes on retrouve, eh bien, Buck Buck, notre hippogriff préféré qui va se retrouver dans une version du coup, Brick Build et ça, c'est plutôt cool à la manière du Patronum, Patronus qu'on avait déjà eu récemment ça, c'est plutôt pas mal on va avoir une 1ème version du cours des potions on va avoir une réédition également de la forêt interdite ça, c'est le grand classique avec Aragog tout ça, tout ça très, très sympa très, très sympa on va avoir une réédition de l'arrivée du tournoi Les Trois Sorciers avec le bateau de Dormstrang et la carriole de Beaubaton voilà ça, c'est cool ça, c'est cool le bateau en Brick Build est simplement un banger mais je crois qu'il est encore pour 150 balles quand même on va avoir aussi un tout petit bout du chemin de traverse avec Ollivander et une autre boutique à côté bon, ça, pourquoi pas mais c'est pas ce qui mange aille le plus ce qui mange aille le plus vous vous en doutez vous le voyez arriver avec les gros sabots et bien évidemment c'est la nouvelle version de la grande salle de Poudlard 200 balles 200 balles la grande salle préparez les deniers et donc et donc rappelez-vous rappelez-vous puisque début janvier quand on a eu la vague de début d'année Harry Potter et qu'on avait vu arriver la volière d'une part avec les toits gris et également le petit garage à bateau on s'est dit what the fucking fuck qu'est-ce qui se passe parce que je vous rappelle quand même qu'on a eu le gros reboot après des années d'absence 2010-2018 absence de la gamme Harry Potter chez Lego 2018 reboot avec du coup à l'époque les toits gris avec une série de sets qui se sont combinés de 2018 à 2021 qui était assez intéressant alors qui faisait un espèce de zigzag assez infâme puisque du coup il n'y avait pas vraiment de logique de cohérence entre les sets à part le fait qu'ils se mettaient bout à bout 2021 si je ne m'abuse pour les 20 ans ri 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 reboot du château là on repasse en toit vert pour faire l'hommage au château de Poudlard de la grande époque des années 2001 avec les toits verts sand green et là début 2024 ri 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 reboot on se dit est-ce que est-ce que ces composants de janvier 2024 avec la volière et le garage à bateau vont aller avec le château de 2018 et bien non que nanny c'est une nouvelle version du château bon je me suis fait une petite pause parce que tenir le truc à bout de bras c'est quand même super fatigant on ne va pas se le cacher donc je disais nouvelle version du château à 200 balles alors ce qui est intéressant c'est que contrairement aux versions précédentes cette fois-ci tout a été prévu pour que tous les sets à venir du château de Poudlard se montent ensemble c'est-à-dire que la grande salle qui sort le 1er juin et bien elle va pouvoir se connecter avec le garage à bateau qui est sorti au mois de janvier c'est connectable en bas des escaliers donc ça c'est plutôt carrément cool mais tout ce qui va sortir après le sera aussi donc vraisemblablement une vague de fin d'année peut-être aussi 2025 peut-être 2026 la seule inconnue dans l'équation et bien c'est de savoir quand est-ce que le château sera encore une fois reboot comme d'habitude j'ai envie de vous dire mais ce qui est certain c'est que cette fois-ci le set de Poudlard en Plesset a été prévu dans sa globalité et pour avoir vu un Lix que je n'ai pas retrouvé sinon je vous l'aurais mis et bien ça a de la gueule ça a de la gueule tour de l'horloge tout connecté avec les ponts les machins c'est badass le seul gros second effet qui se coule de ça et bien c'est que ça va coûter une blinde parce que évidemment à partir du moment où on commence ce château de Poudlard on va avoir envie de le finir et quand on voit déjà que la vague là elle coûte une blinde et bien ça va être quand même assez compliqué de tout réunir et bon même si ça va être étalé sur plusieurs années ça va vraiment douiller un max les Potterheads n'ont pas fini de cramer leur argent et bien en briques danoises ensuite on pourrait parler aussi parce que ça ça m'amuse un peu et bien de l'annonce d'hier je crois ou avant-hier enfin peu importe de la radio rétro voilà encore un set annoncé pour le 1er juin par Lego dans la catégorie Lego Icons 100 balles de toute façon tout coûte 100 balles le chat coûte 100 balles la radio coûte 100 balles Mona Lisa coûte 100 balles tout coûte 100 balles voilà la décoration à un prix chez Lego c'est 100 balles donc ce que je voulais dire par là c'est que la radio rétro encore et bien Lego qui essore le concept des objets lifestyle type décoration d'objets de maison qu'on pourrait avoir pour moins cher sur le bon coin puisque si vous cherchez des radios des années 70 vous en trouverez à 20-30 balles 40 balles sur le bon coin et si vous avez du bol elles fonctionneront encore alors que là cette radio Lego et bien à part avoir une brique sonore qui devrait faire comme le choix pot Harry Potter et bien faire quelques sons et puis et puis s'en va et bien vous n'aurez pas d'autre choix que éventuellement de glisser votre smartphone à l'arrière du set pour éventuellement placer votre meilleure playlist Deezer ou Amazon Music ou que sais-je pour du coup vous enjailler avec cette radio bon là je viens de faire un petit demi-tour on va se dire qu'on n'a rien vu parce qu'en fait je marche vite je cause beaucoup je fais beaucoup de prises également ce que je pouvais vous évoquer c'est aussi au mois d'août on va avoir une grosse vague Marvel avec des choses plus ou moins intéressantes dans la catégorie des trucs intéressants Milano donc le vaisseau des gardiens Galaxy qui va coûter une douille combien j'ai marqué là le château Milano le vaisseau Milano pardon 180 balles quand même on va aussi avoir un jeu s'appelle Groot qui danse qui est à mon sens l'une des versions les moins creepy donc comprendre entre les lignes les mieux réussies qu'on ait vu à ce jour et donc ça c'est plutôt cool donc en l'occurrence les fans de Marvel les fans de Marvel et bien rendez-vous au mois d'août pour voir un petit peu comment vous allez faire fumer votre porte-monnaie également vous connaissez Lego ils aiment bien nous motiver à grand coup de Giffuse Purchase il y en a un nouveau qui a été mis en ligne sur le shop à savoir le petit Alien Space Diner on ne sait pas encore les conditions dans lesquelles il sera offert mais c'est plutôt mignon on va dire ça on va dire ça comme ça c'est plutôt pas mal aussi ce dont je voulais vous parler et bien c'est quand même la rafale on en a parlé dans une vidéo précédente mais la rafale de 7 basée sur Paris entre guillemets Paris parce que la Joconde n'est pas parisienne elle est juste hébergée au Louvre bien évidemment j'ai vu pas mal de ex-confrères ambassadeurs Lego oui des icônes françaises oh Jean-Jacques détends-toi la Joconde elle n'est pas française jusqu'aux dernières nouvelles voilà tout ça pour dire que du coup Lego ça donne à cœur joie tout n'est pas réussite la cathédrale Notre-Dame c'est plutôt quand même franchement c'est franchement pas mal on va pas se mentir mais la Joconde c'est un carnage on en a déjà parlé allez voir le petit Reels sur la Joconde je m'amuse beaucoup à faire quelques petits Reels n'hésitez pas à laisser des commentaires à me dire ce que vous en pensez également le chat pareil j'ai fait un petit Reels avec le chat tueur aux yeux laser d'ailleurs il y a une personne qui a pris premier degré quand je disais que le chat faisait de l'espionnage pour Lego et qui tirait des rayons laser et quelqu'un qui m'a dit tu es un conspirationniste Dimitri je fais non t'as raté la case humour c'est pas pareil voilà donc bon bref Lego dans le lifestyle à fond et ils surfent sur du coup les JO de Paris très certainement mais à mon avis dans ces cas là ils auraient dû faire un petit portrait de Joule je pense que ça aurait été plus adapté ensuite comme évoqué en début de vidéo j'ai activé la fonctionnalité sur la chaîne YouTube rejoindre voilà les subscriptions comme on dit dans le langage je me suis un petit peu tâté avant de le faire mais ça me permettra bien évidemment de financer tout un tas de projets donc pour ceux qui voudraient être enfin des Brickmiteux et des Brickmiteuses Premium et bien je vous en donne l'opportunité moyennant et bien contributions auprès de l'Empire de la Brick pour financer le voyage aux Bahamas pour financer l'évasion fiscale les futures réparations de la 207 vous savez tout cet argent sera bien évidemment très très mal utilisé vous me connaissez à force je l'imagine également à noter parce que j'ai fait un peu le tour des chaînes YouTube qu'il y en a beaucoup qui sont genre il y avait du 15 balles du 20 balles par mois non 99 centimes le prix d'un Kawa donc de toute façon vous dépensez bien assez d'argent comme ça dans des sets hors de prix vous pouvez bien un petit peu soutenir l'Empire de la Brick quand même et financer la 207 Premium XS Turbo GTI déconnez pas en tout cas merci à tous ceux qui iront cliquer sur le bouton rejoindre et qui afficheront leur soutien inconditionnel à l'Empire à Tonton Palpatine et au Bahamas voilà merci beaucoup bon sinon pendant que je termine ma petite promenade et que je m'en retourne vers la Casa Hot Bricks et bien du coup une actualité assez dense autour de notre Brick Danoise préférée évidemment 2024 du Brick Mitri V2 pardon où j'essaye de vous proposer toujours de plus en plus de contenu assez varié ça va arriver déjà enfin on a réussi sur la chaîne Twitch à monter deux quiz où je vous ai fait gagner de la bric à chaque fois le quiz pour le Mezzeforce le quiz pour le banniversaire de live stream sur Twitch qui ont remporté un vrai vrai fonds succès vous étiez très nombreux et ça vous a vraiment enjaillé ce format donc voilà j'arrive enfin à mettre en place des formats qui sont un petit peu plus compliqués techniquement parlant et financièrement parlant parce qu'il faut offrir les boîtes il faut acheter les abonnements sur les outils informatiques qui permettent de le faire tout ça tout ça et bien ça c'est grâce quand même à votre soutien parce que si encore une fois avec Youtube avec Twitch et tout j'en dégageais zéro denier maintenant que je suis banne du LAN je ne pourrais absolument pas m'offrir le fait de vous offrir tout ça c'est con mais c'est comme ça c'est le jeu ma peau bucette comme qui dirait l'autre c'est la grande joie de l'influence et moi je vous le dis tout de suite je ne suis pas prêt de m'exiler à Chypre pour faire de l'évasion fiscale ce n'est pas avec les Legos qu'on devient riche non il faut être honnête si c'était le cas je ne serais pas en train de tourner un vlog en Haute-Savoie je serais sur une île en train de m'enjaillir à grands coups de cocktail avec les pieds en éventail dans le sable ce soit dit en passant ce n'est pas pour tout de suite bon il est temps de conclure sur cette petite vidéo promenade j'espère que ça vous aura permis d'apprécier un petit peu le décor et les montagnes voilà parce que il faut quand même avouer que c'est joli franchement c'est très très joli la Haute-Savoie je rentre dans mon béry à regret beaucoup de news beaucoup d'actualités autour du Lego vous inquiétez pas comptez sur moi pour vous couvrir tout ça du mieux possible que ce soit sur Youtube ou également sur Twitch où je vous rappelle qu'on va avoir de manière à peu près hebdomadaire un petit live bric-actu sauf quand je suis en déplacement voilà ça je peux pas évidemment les projets qui vont arriver des reviews avec Kobi aussi que je dois faire depuis des mois et des mois que je vais enfin boucler j'en peux plus et je vais enfin pouvoir avancer avec des nouveaux projets et l'utilisation du setup à l'étage voilà dans les semaines qui arrivent tout ça ça va être en place en plus des quiz sur Twitch bref je commence à vous proposer je l'imagine et j'en suis assez convaincu un écosystème qui va être assez stylé assez sympa donc comme on dit les enfants c'était une aide laissez des commentaires sur tout ça sur ce qui vous enjaille le plus dans les news qu'on a pu échanger aujourd'hui durant cette petite promenade il va falloir que je me dépêche de rentrer parce que sinon je vais rater l'apéro et je vais me faire insulter ça serait quand même assez dommage soyez-en persuadés voilà et je vais aussi arrêter parce que parce que là honnêtement parlant j'arrive plus à tendre le bras ça commence à être dur là ça commence à avoir la petite douleur dans l'épaule là juste là juste là juste là la petite douleur bref en tout cas j'espère que ça vous aura plu que vous aurez passé un bon moment que vous aurez rigolé un peu que vous aurez profité un petit peu du décor j'en profite avec vous voyez alors oui honnêtement parlant j'ai fait cette rue 36 fois c'est l'organisation à la Dimitri ça c'est classique voilà bref je vous fais des bisous je vous laissez en commentaire ce qui vous a le plus intéressé et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo et si ce format vlog promenade à la Julien-Chièze vous plaît n'hésitez pas à le dire et je referai voilà je vous fais des bisous à très très vite ciao